Musique Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de Femme. J'espère que vous nous avez suivis depuis le début de la semaine car nous avons une série absolument palpitante avec notre invité Frank Poulin. Bonjour Frank Poulin. Il a été écrit. Bonjour Annabelle. C'était ton rêve de faire ça ? Parole de femme, prendre ta grosse Bible, pouvoir dire il est écrit. C'est cool. Non, depuis le début de la semaine, tu es avec nous et on est vraiment bénis, on est encouragés, on est poussés. C'est une série pour réveiller, réveiller ou éveiller ou je ne sais pas, créer le disciple. Réveiller c'est bon parce que les gens souvent ils dorment et il faut réveiller. Voilà, donc réveiller le disciple qui est en chacun et chacune de nous. Et aujourd'hui, nous allons continuer en parlant de la consécration et de la mort à soi-même. Ça s'annonce une émission. Est-ce que tu as un invité surprise, Jérémy Sondrille, qui va te marquer ? On va parler de repentance. Quand Jérémy et Frank boivent un café, ils parlent de ça. Et toi, tu penses quoi ? T'en es où dans ta mort à toi-même ? Non, mais ça va être une bonne émission, je le crois, parce que ça fait partie de toute cette semaine. En passant, je ne veux pas oublier. OK. Hier, je n'ai pas adressé la question parce qu'on a parlé de marcher dans la puissance. Je dis très rapidement à Annabelle, puis je termine. Les gens vont dire, mais qu'est-ce qui se passe si je prie pour quelqu'un et qu'il n'est pas guéri ? Tu continues. C'est tout. Parce que les gens vont se dire, mais s'il n'est pas guéri, qu'est-ce que je fais ? Tu ne fais rien. Tu continues. Il ne faut pas cesser de croire. Je voulais le dire parce que c'est important. J'ai oublié hier. Si vous avez suivi l'émission d'hier, vous commencez à marcher dans la puissance. Si vous priez pour quelqu'un et qu'il ne se passe rien, vous continuez. On persévère, comme on l'a dit dans l'émission 1. On s'accroche. On est dans la foi brute. On croit dans les promesses. Puis on continue jusqu'à l'exaucement. Et attends, avant de continuer, et si vous avez suivi l'émission d'hier et qu'à cause de l'émission d'hier, vous avez commencé à agir comme un disciple, vous avez commencé à prier pour quelqu'un, à parler du Seigneur, qu'il y ait eu des résultats visibles ou pas visibles, juste partagez-nous vos témoignages. Vous pouvez nous écrire à parolesdefemmes.com. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez fait, comment le Saint-Esprit vous a saisi, vous a conduit. Donc, Frank, à toi la parole. Je ne te coupe plus. C'est parti. Le monologue est parti. Conveille-nous que ton sujet est extraordinaire. Qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui, surtout ? On va parler de la consécration, mais évidemment, on sait tous qu'on doit prier, on doit avoir une vie de prière, de consécration, une vie où est-ce qu'on est dans la présence de Dieu. Un verset que tu aimes beaucoup, et moi aussi, Mathilde, 2 Corinthiens, 3, verset 18, que nous tous, le visage découvert, ça veut dire qu'on est né de nouveau, le voile est tombé, on est dans la présence de Dieu, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, on est transformés en la même image de gloire en gloire. Ça, pour moi, c'est acquis pour la majorité des gens qui nous suivent. Mais qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui, c'est que je veux apporter la lumière. Beaucoup de personnes vont dire, OK, oui, je comprends, je dois prier, avoir cette vie-là, être transformé à la même image que Jésus, et c'est ce qu'on fait cette semaine. Mais qu'est-ce que ça va forcément m'apporter ? Parce que souvent, justement, je passe des temps dans la présence de Dieu, mais je suis béni, c'est vrai que c'est bon et tout, mais il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais reçu des paroles directes, précises du Seigneur. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas reçu des directions précises pour leur vie. Et la consécration, une vie de consécration va apporter des révélations, autant dans la parole de Dieu, qui va faire qu'on va voir les choses différemment. Et ça va aussi nous diriger dans notre vie, parce qu'on regarde la vie de Jésus cette semaine et on se dit, mais comment Jésus faisait pour savoir qu'il devait aller à telle ville, à tel lieu ? Il nous a dit, c'est dans Jean, chapitre 5, j'y vais de mémoire, que tout ce qu'il fait, il le fait parce que le Père lui dit. Il est dirigé par le Père. Et où est-ce qu'il est dirigé par le Père ? C'est dans ses moments de consécration, en majorité. Je crois certainement que Jésus s'est arrivé, il devait marcher, il devait se sentir vraiment, je dois arrêter ici, je dois aller prier pour telle personne. Il devait être saisi parfois comme ça, et on le voit maintenant dans les Écritures que c'est arrivé. Mais il était dirigé dans ses moments de consécration. Et puis aussi, la consécration, qu'est-ce que ça va faire ? Ça va nous demander de mourir à soi-même. Parce qu'hier, on l'a vu, Galate 2, verset 20. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, a dit l'apôtre Paul. Et puis on doit comprendre que si on veut pouvoir vivre une vie de consécration, vivre une vie où est-ce qu'on marche dans la puissance de Dieu, voir des choses se produire, on doit accepter qu'on doit mourir à nous-mêmes. C'est obligatoire. Parce que comme je l'ai dit hier, lorsque tu vas aller prier pour quelqu'un, ou que tu vas, peu importe ce que tu ferais, s'il ne se passe rien, qu'est-ce que ça... Bien, c'est supposé rien te faire parce que tu es mort. J'ai un ami qui dit souvent, bien, si tu vas faire ça à un mort, le mort, ça ne fait rien parce qu'il est mort. Et quand tu es mort à toi-même, c'est plus supposé t'affecter. Ces choses, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Et l'apôtre Paul avait saisi ça, il avait dit, bien, moi, je suis hébreu, n'est d'hébreu, j'ai tout ça, j'étais un pharisien, j'étais formé sous Gamaliel, toutes ces choses-là, mais je les ai considérées comme de la boue à cause de l'excellence, de la connaissance de Christ. C'est un passage qui est fort. Et il avait saisi tout ça, tout sur cette terre, c'est rien. En fait, c'est tellement glorieux, c'est Christ en moi qui vit au travers de moi. Évidemment, on le sait, et puis pour tous les gens qui nous suivent à la maison, il y a la vie au quotidien qui continue. On n'est pas tous appelés au ministère à temps plein comme certaines personnes. La vie continue, mais quand tu es mort à toi-même, tu ne vas plus regarder à accomplir tes projets, ça va être les projets de Dieu. Puis on revient à des choses élémentaires cette semaine, mais qui doivent être appliquées. – Je fais une parenthèse parce que je voulais le dire aussi hier, tu dis, on n'est pas en train de parler de ministère, etc. C'est de la vie de disciple, ce n'est pas une vie de ministère, ce n'est pas une vie qui est faite pour les ministères, ce n'est pas une série qu'on est en train de faire pour les pasteurs, les femmes de pasteurs. C'est vraiment pour tout chrétien. Ça fait un jour qu'on a accepté le Seigneur, ça fait 20 ans, 30 ans. C'est un appel que Dieu fait absolument à tous ses enfants. Donc, il n'y ait personne parmi vous qui se disqualifie ou qui se dit, non, ça ne me concerne pas. Ça te concerne, c'est sûr et certain. – Un disciple, c'est celui qui suit son maître. C'est ce que c'est. Et puis, on revient à ce que je disais, où est-ce que Jésus recevait ces choses-là? C'était dans l'intimité, dans les moments de consécration. Et puis là, il y a un verset que j'aime tellement, dans 1 Corinthien, chapitre 2, et on va commencer à partir du verset 9. C'est un verset qu'on a souvent lu, mais que les gens prennent à la légère. Parce que, comme je l'ai dit, on revient à certaines fondations, des fondements, des choses de base de la foi chrétienne, mais que les gens n'appliquent pas parce qu'ils veulent connaître, comme ça se dit dans le milieu chrétien, ils veulent connaître les X, Y, Z, mais ils n'appliquent pas les A, B, C. Et puis ça, c'est un problème, c'est un fléau aujourd'hui. Et même les pasteurs, beaucoup de pasteurs sont pris dans ça parce qu'ils se disent, je dois avoir quelque chose de nouveau, une nouvelle révélation, et ça, et ça, et ça. Et leurs brebis, ils veulent du nouveau, mais ils n'appliquent même pas ce qu'ils ont entendu depuis des années. – Rénaud Bonki, il dit ça, il dit, je prêche l'abaissé de la foi, et c'est pas parce que je ne connais pas mon alphabet. – Oui, c'est ça, exactement. – Tiens, c'est abaissé. – Oui, parce que ça revient à ça. Puis être un chrétien, c'est pas... C'est sûr qu'on a besoin, oui, des enseignements sur le couple, la famille, à tous les niveaux, mais la vie de disciple, c'est justement, c'est quand ton enfant, comme tu l'as dit, Annabelle, est malade, c'est quoi le premier réflexe? Tout ça va refléter où est-ce que tu en es dans ta vie de disciple, en fait. Les disciples, ils marchaient d'une façon qui était différente de celle de beaucoup de croyants aujourd'hui. Puis c'est pour ça qu'on doit ramener à ça. Et donc, 1 Corinthiens 2, verset 9. « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui, de même personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu. » Hallelujah! « Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Et puis, cette semaine, je crois qu'il y a eu des gens qui ont eu des révélations sur qui ils sont, sur ce qu'ils peuvent faire. Et puis là, on veut pousser les gens à entrer dans cette vie de consécration pour comprendre et saisir les choses que Dieu a préparées. Pour toi, Mathilde, pour moi, Frank, Annabelle, Aurélie, Dieu a des choses qu'on est déjà rentrés à un certain niveau dans ce que Dieu nous appelle à faire, mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas la finalité. Dieu nous appelle à, comme j'ai dit, c'est de gloire en gloire. Ça veut dire que c'est toujours d'un niveau à un autre. C'est des nouveaux défis qui sont là, mais par sa grâce, tu vas traverser ces choses-là. Et puis, lorsqu'il va te révéler des choses dans l'intimité, dans la consécration, là, pour pouvoir appliquer ces choses-là, c'est là que ça va demander à mourir à soi-même. Parce que, justement, il va peut-être te dire, il va tellement de base, mais il va peut-être te dire d'aller prier pour ton oncle qui ne croit pas en Dieu, mais que tu sais qu'il a dit, je ne sais pas, il fait du diabète. Il fait du diabète. Mon oncle, l'oncle, il fait du diabète. Je parle québécois. L'oncle fait du diabète. T'es québécois. Je le suis. Et donc, là, tu te dis, mais là, lui, il ne croit pas en Dieu, puis même, je sais qu'il s'oppose un peu à l'Évangile, mais Dieu, tu m'as clairement montré que je dois faire ça. Et là, c'est là que l'aspect de mourir à soi-même rentre en ligne de compte. Et les gens ne veulent pas mourir à eux-mêmes. Ils ne veulent pas. Et puis, je ne veux pas aller trop vite, mais je dois lire ce verset-là. OK? C'est super important. Et Jésus, c'est les paroles de Jésus dans la parabole du Sommeur. Il a dit, dans Marc, chapitre 4, il parle des différentes terres. Et il dit après ça, au verset 18, « D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, que Dieu leur dit. Autant la parole de Dieu pour des inconvertis, mais ça peut s'appliquer pour nous aussi dans notre vie de tous les jours. Dieu va nous parler. Ils entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle présent, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. » C'est fort comme passage. Parce que tu te dis, « Ma vie, est-ce que je porte du fruit? » Il faut se remettre au pied du mur et dire, « Est-ce qu'au travers de ma vie, je porte du fruit pour le Seigneur? Où est-ce que je suis là? Je donne ma dîme, c'est très bien. Je ne donne pas forcément d'offrandes. On est bon minimum. Et puis, je crois en Jésus. Je prie le soir. Je lis ma Bible, tu sais, quelques fois par mois. Et puis, pour moi, ça me satisfait. Est-ce que c'est ça, la vie du disciple qu'on voit dans la parole de Dieu? Est-ce que c'est ça que Jésus a demandé à ses disciples? Non, je reviens à ce figuier qu'il a maudit parce qu'il ne portait pas de fruits. Là, je ne veux pas aller trop loin dans ça, mais ça l'a énervé. Ça a énervé Jésus qu'on ne porte pas de fruits. Et moi, je vous le dis, si Jésus descendrait ici sur la terre aujourd'hui, il est comme, avec son église, avec un grand E, c'est comme une crise d'adolescence qui gère. Parce que les chrétiens, ils disent, fais ça, fais ta chambre. Non, je n'ai pas envie. Et là, Dieu est là et dit, mais va faire telle chose. Non, je n'ai pas envie. J'ai ma maison, j'ai mon garage double, j'ai telle affaire, j'ai ça, je ne veux pas perdre ces choses. Et Dieu dit, mais non, je veux t'apporter tellement plus loin. Ce que tu as déjà, c'est moi qui l'ai mis là de toute façon. Je veux t'apporter plus loin, je veux que tu portes du fruit. Et ici, ça nous dit qu'à cause des soucis du siècle présent, les convoitises et les richesses et toutes ces choses, les gens sont infructueux dans ce qu'ils doivent faire. Et ça, ça allume des lumières. Et on doit se mettre au pied du mur, comme je l'ai dit, est-ce que j'ai porté du fruit dans la dernière année? Non. Est-ce que j'ai prié pour une personne? Non. Est-ce que j'ai témoigné à une personne vraiment du Seigneur? Non. Et là, il faut se poser des questions. Parce que quand tu vois dans les actes, ça nous dit que l'Église grandissait de jour en jour. C'est fort encore là. Mais c'est parce que les gens, je ne sais pas, en tout cas, avoir été là, ça devait être assez particulier. Il y avait une atmosphère de réveil qui était là. Mais les disciples qui se donnaient au Seigneur Jésus, c'était des gens qui étaient enflammés pour lui. À cette époque-là, si tu te donnais à Jésus, si tu avais un panneau, persécute-moi, en fait, tu vois. C'est ça que ça voulait dire. Et si tu étais pour le Seigneur, tu étais zélé, parce que sinon, tu savais que tu pouvais mourir. Quand Jésus a dit, je vous envoie comme des brebis parmi les loups, et on sait toutes les histoires terribles qui se passaient par l'empereur romain, Néron, il brûlait les chrétiens juifs, il les trempait dans l'huile bouillante, et tu te dis, mais ces chrétiens-là, ils s'accrochaient au Seigneur quand même. Ils étaient morts à eux-mêmes. Qu'il ait une plus grande maison ou pas, on est pour la prospérité, mais la première des choses, c'est que tu dois être tout entier pour Dieu. Parce que si tu ne l'es pas, lorsqu'elle va venir, tu vas te faire rattraper. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que tu vas vouloir, wow, Dieu va te bénir, mais si tu n'es pas entièrement pour lui, la bénédiction va devenir une malédiction dans ta vie. Ça va t'éloigner de Dieu, parce que tu n'auras pas le cœur disposé à servir Dieu premièrement malgré tout. Et ça, c'est important de le comprendre. Les gens à l'époque, les disciples qui étaient là, ils étaient morts à eux-mêmes, morts à leurs aspirations. Ils en avaient parce que Dieu les mettait dans leur cœur comme il le fait en nous. On a des désirs, on a des buts, on a toute une destinée. Oui, c'est vrai. Mais les gens étaient morts à eux-mêmes en voulant dire, Dieu, moi, je veux faire premièrement ce que tu m'appelles à faire. Et au travers de la consécration, quelqu'un qui se consacre réellement et qui se met à chanter un chant comme « Je te donne tout », si tu le chantes de tout ton cœur, c'est un chant qui en demande beaucoup. Ça demande tout. Et tu te dis, wow, Dieu attend de moi rien de moins que le tout. Jésus, quand il était sur la terre, il a tout laissé de côté, nous dit la Bible. Il n'a pas considéré comme une proie à arracher d'être vu comme étant l'égal de Dieu. Non, non, au contraire. Il s'est fait homme sur la terre pour nous montrer ce qu'un fils de Dieu, comme je l'ai dit, est supposé ressembler, c'est à quoi ça ressemble. Et puis, il était mort pleinement lui-même, aller à la croix, porter le péché du monde entier, ce n'était pas intéressant pour personne. Je suis désolé. On l'a vu dans la Jetsémane. Il a dit, « Père, si c'est ta volonté, s'il te plaît que cette coupe s'éloigne de moi. Mais Dieu, je veux faire ta volonté. C'est ta volonté que je vais accomplir. » Et il savait ce qu'il devait faire. Il le savait, mais il y avait une lutte qui était là. Et ça, c'est pour nous démontrer que c'est normal qu'il va y avoir des luttes. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a fléchi le genou. Il a dit, « Dieu, je fais et j'accomplis ce que tu me demandes de faire, même si ça me coûte tout. Je vais aller jusqu'au bout. » Et ça, si Jésus le fait pour nous, on est supposé faire de même pour lui. Il nous a apporté, « Ah, c'est tellement puissant. » Il nous a transportés dans la nouvelle alliance en son sein. Il nous a rachetés de la malédiction de la loi. La malédiction n'a aucun effet sur nous. Et tu dis, « Il a fait toutes ces choses. » Et nous, on a de la misère d'aller ouvrir la bouche et de dire à quelqu'un, « Jésus t'aime. » C'est à ça que ressemble l'Église d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que moi, Dieu, personnellement, c'est un message qu'il m'a donné. Il veut que je porte ça et je veux réveiller les gens à ça et dire, « Mais qui sommes-nous pour vouloir toutes prendre les bénédictions et faire rien pour Dieu? » C'est quoi? Mais c'est pas ça. Être un disciple, c'est Christ qui vit en toi. Tu ne t'appartiens plus. Tu as signé à ta nouvelle naissance les droits sur ta vie. Tu as dit, « Je ne m'appartiens plus. » Tu es le seigneur de ma vie. C'est toi qui appartienne la seigneurie. Et ça, ça change tout. On est appelés à être ces gens qui sont morts à nous-mêmes, qui allons accomplir ce que Dieu a vraiment en réserve pour chacun de nous. Et là, je vais vous laisser parler. Alléluia. Allez-y, les femmes. C'est fantastique. C'est certain que quand on est une personne qui est confortable dans notre fauteuil inclinable et la personne que tu décrivais tout à l'heure qui... C'était toi. qui lit quelques fois sa Bible par mois. Bref, satisfait de sa vie chrétienne assez ordinaire, sans plus. Je pense que... Je pense que ce message-là dérange. C'est ces personnes-là que ça dérange. Et puis, il y a aussi l'envers de la médaille. Il y a des gens, je pense, qui croient qu'ils sont arrivés aussi, qui pensent qu'ils n'ont rien à changer, qu'ils ont tout. Non, c'est toute la vie. Et donc, ces personnes-là non plus n'ont pas à s'abandonner. Donc, il y a deux... Il y a quand même deux clans, mais en tout cas, il y a plusieurs catégories de gens qui ne pensent pas qu'ils doivent s'abandonner. Mais en fait, c'est ça. C'est ça, un disciple. Et jusqu'au retour de Jésus, jusqu'à temps que mes yeux voient Jésus, que je sois juste expulsée de mon corps ou que je gendre dans la présence de Dieu, c'est de gloire en gloire que Dieu nous appelle à aller. Et si on comprend ça, qu'on ne sera jamais des personnes totalement accomplies spirituellement et en tout point, tant et aussi longtemps qu'on ne verra pas Jésus, qu'on ne sera pas dans sa présence glorieuse, j'ai besoin de m'abandonner à lui. J'ai besoin d'être transformée. J'ai besoin que 100 % de mes pensées viennent de lui, 100 % de mes pensées viennent de sa parole. J'ai besoin juste de m'imprégner de lui, d'avoir soif. Et vraiment, j'encourage les gens qui sont dans cette zone de confort. Peut-être cette émission, j'ai foi que cette émission, que ces paroles que tu prêches, réveillent. Et puis juste peut-être prier, si vous êtes cette personne, demandez à Dieu, mets du sel dans ma bouche. Mets du sel dans ma bouche pour que j'aille soif. J'ai besoin d'avoir soif. J'ai pas soif. J'ai pas envie de mourir à moi-même. Mais vraiment, montre-moi, montre-moi, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour m'abandonner. Parce que souvent, je pense, les gens disent, oui, ils chantent des chants d'abandon. Mais qu'est-ce que je dois abandonner? Tu sais, les gens, je pense, il y en a qui comprennent pas qu'est-ce qu'ils doivent abandonner, qu'est-ce qu'ils doivent mettre sur l'autel pour suivre Dieu. Mais déjà, quand on n'arrive pas à trouver cinq minutes de notre journée pour prier, pour méditer. Et c'est vrai, on se dit, on a beaucoup de choses à faire et tout ça. Moi, la première, je me dis, j'ai des choses à faire. Mais si je suis honnête avec moi-même, j'ai toujours cinq minutes dans ma journée pour faire des trucs qui sont totalement inutiles ou pas du tout prioritaire. C'est vrai. Ça parlait beaucoup. Excuse-moi. Facebook. Écoutez, Facebook. Fermez. Cherchez la face de Dieu. Pré, la face du book. Frank, il n'a aucun réseau... Je ne suis pas encore là-dessus, là, non. Aucun réseau, quoi, social ? Social. Ouais, c'est trop bizarre de dire ça. Il n'a rien du tout. Mais d'ailleurs, heureusement pour toi, parce que toi, quand tu parles de ton temps, il est ultra chronométré, ton temps. Et c'est comme, tu as réussi. Tu n'es pas une femme au foyer avec des petits-enfants au bas âge, mais tu as un papa, un mari, ta femme travaille, vous avez deux petits garçons remplis d'énergie. Hallelujah. Hallelujah. Du matin au soir. Et le matin de Frank commence dans la nuit de beaucoup de gens, en fait. Et du coup, tu as dû être très... Tu as dû choisir un temps et puis être discipliné pour garder ce temps. Parce que sinon, tu peux arriver à la fin de ta journée, à la fin de temps d'année. Mais non, mais moi, je n'ai pas de temps. Donc, j'entends des choses comme ça, mais moi, je n'ai pas de temps. Mais toi, tu n'avais pas de temps. Non, je n'en avais pas. Pendant que tu parlais, j'ai pensé, je me suis dit, c'est vrai, parce que je vais le dire comme exemple. Moi, j'ai fait beaucoup de skateboard, du skate. J'en ai fait beaucoup dans ma vie. Et puis, j'ai toujours été assez sportif et tout. Quand je me suis marié, justement, ça l'a fait comme... Wow, là, tu vis la vie du marié. Ce n'est plus pareil. Tu n'as plus tout ton temps à toi. Et là, bon, tu commences déjà à faire un peu du tri ou en tout cas, tu commences à gérer ton temps différemment. Et là, les enfants arrivent. Là, tu es... Ouf! Tu es bousculé. Et c'est toujours pour le mieux. Mais... On est capable de s'en tirer. Non, c'est vrai. On est bénis au bout. Mais... Donc là, tu vois, il a fallu que mourir à soi-même, ce n'est pas toujours des gros trucs. J'en parle, c'est ça. Je suis passionné quand je parle de ça. Mais moi, ma vie sportive, il a fallu que je la diminue énormément. Mais c'est quoi qui est la priorité? C'est ce que Dieu m'appelle à faire ou c'est de faire du sport? C'est quoi la priorité? Et c'est comme ça que tu meurs à toi-même, graduellement, sur toutes sortes de niveaux. Fait que les sports, donc les sports, je les ai mis de côté. Quand je vais faire du sport, des certains sports que j'aime, je suis tellement heureux quand je le fais. Ça me fait du bien. Ça me relaxe. Je vais à la pêche. C'est merveilleux. Tu amènes tes garçons. Aussi, oui. Puis, mais c'est graduel comme ça que ça s'est fait. Mais moi, je le dis souvent comme ça. Je le sais qu'il y en a qui sont beaucoup, bien, c'est le matin, le matin que tu dois être consacré. Moi, ça ne marche pas. Donc, c'est le soir. Et puis Dieu, bien, il va me parler le soir pour le lendemain matin au pire. Il n'est pas mal pris. Il n'est pas mal pris. Hallelujah. Mais bon. Donc, moi, c'est le soir. Et donc, je vais descendre dans mon sous-sol. Puis, on l'a aménagé pour que ça soit agréable. Ça, c'est important aussi. Je tiens à le dire aussi. Avoir une vie de consécration. Fais-toi un lieu qui est agréable. Des fois, tu n'as pas envie d'être dans un endroit qui ne t'inspire pas. Moi, on a fait que notre sous-sol nous inspire. On l'aime beaucoup. Et là, je lis des livres. Des fois, c'est plus prié. Des fois, c'est la parole. Des fois, c'est d'autres livres. Des fois, j'écoute des prêcheurs qui m'encouragent aussi. Et puis, j'ai mis à part ce temps-là. Les soirs, je prends... Normalement, ça va être à peu près une heure, une heure et demie par soir que je vais prendre. Mais c'est une fois que tout le monde est couché, normalement. Tu ne regardes pas de films? Non, ça, je ne fais pas ça. Ça m'intéresse même. Tu ne fais pas médias sans choix. Oui, absolument. Je n'ai aucune série télévisée. Je ne suis pas pour être radical, mais ça va plus me polluer qu'autre chose. Et puis, j'ai écouté un truc. Aurélie, tu ris. J'ai écouté un petit truc l'autre jour. Je ne me rappelle plus si c'était les nouvelles ou quelque chose. Et en trois minutes, j'étais démoralisé. Et j'ai dit, mais c'est terrible. Écoutez ça. Écoutez ça. Il y en a qui sont... J'étais devant et c'était épouvantable. J'ai dit, il y en a qui sont à tous les soirs. Il faut, je vais écouter le téléjournal, les nouvelles et tout. Et je me dis, ah non. Et là, non, c'est ça, je n'écoute plus rien de tout ça. Et puis avant, quand j'étais adolescent, j'écoutais les séries télévisées, les affaires et tout. Je ne l'ai pas manqué. Mais non, de plus en plus que tu meurs à toi-même, de plus en plus que tu... Encore là, ça revient à ça. Les désirs changent. Tu t'affectionnes aux choses d'en haut. Et puis la seule sur la terre. Et c'est naturel. Ça se fait comme ça. Mais c'est comme ça que j'ai dit. Oui, vas-y Aurélie. C'est vice-versa. Oui. Ce que j'aime aussi, c'est qu'il fait exprès de prendre ce temps-là. Parce que les gens veulent changer. Les gens veulent mourir à soi. Ils veulent mener une vie de consécration. Mais ils ne se donnent pas les moyens de le faire. Mais là, on voit que c'est... Tu as des temps exprès que tu réserves dans ta journée pour les consacrer au Seigneur. Et c'est ça aussi que les personnes doivent faire. C'est parfois d'enlever vraiment des choses. Pas juste d'avoir la volonté et le désir d'être consacré. Mais d'enlever vraiment les choses pour dire OK, là, je coupe ça de façon radicale parce que je veux prendre ce temps-là pour Dieu. Et on connaît tous un peu de quoi notre journée est faite. Il y a des gens qui vont dire « Moi, je n'ai absolument pas le temps. » Mais on a toujours le temps. On a du temps dans sa voiture. On a du temps quand on rentre à la maison. On a du temps le matin. Et vraiment, c'est de faire exprès pour ces choses-là. Et mourir à soi ne se fait pas juste parce qu'on veut mourir à soi. Ça ne se fait pas juste parce qu'on pense qu'il serait bien. Voilà, j'entends Fringh parler. C'est bien. Je veux vraiment mourir à moi-même. Ça ne va pas venir comme ça. Ça va venir parce qu'on va prendre des décisions dans la vie. Ça va venir parce qu'on va décider de se rapprocher du Seigneur. Qu'on va décider d'être un avec lui, de rester dans sa présence. Et dans sa présence, en fait, qu'on réalise qu'il est notre tout, qu'il est notre source. Et que même comme le verset qu'on a lu, il détend sur nous. Et quand il détend sur nous, on le voit paraitre en nous. On voit les désirs qui étaient en nous avant disparaître. Moi, il y a des choses que j'aimais trop. Avant, j'aimais trop la télé. C'était fou. Mais aujourd'hui, je préfère de loin la présence de Dieu à la télévision. Il n'y a même pas match. Parce que c'est ça qui est devenu ma passion. Jésus est devenu mon ambition. Il est devenu ce que je cherche, ce à quoi j'aspire. Et ça, ça prend des temps. Quand il y a quelque chose dans notre cœur qu'on affectionne vraiment, si on se dit j'aime vraiment Dieu, c'est pareil quand on aime vraiment quelqu'un, on dégage du temps. Il y a des choses qui palissent dès que tu tombes amoureux de quelqu'un. Il y a des choses qui palissent, que tu le veux ou pas. Il y a des choses qui n'ont plus de place. C'est cette personne-là qui a toute la place dans ta vie, en fait. Et quand on aime le Seigneur, il commence à avoir cette place-là qui fait que, même sans le vouloir, sa présence t'attire, en fait. Et dans sa présence, sans le vouloir, tu vas voir, « Ah, mais avant, c'est vrai que j'aimais la télé, mais aujourd'hui, ça ne me dit plus rien. » Pourquoi ? Parce que dans mon cœur, il y a des choses qui ont été transformées. Dieu a déteint sur moi. Et il y a des choses qui tombent comme ça. Il y a des gens qui nous regardent, qui veulent abandonner plein de choses. « Ah, j'ai un mauvais caractère. » Il y a ça qui ne va pas. Mais concentre-toi juste. Parce que dans la présence de Dieu, ce caractère que tu ne veux pas, il va déteindre sur toi. Et ça va partir. Et plus tu vas parler, on va voir Christ. Plus tu vas marcher, on va voir Christ. Pourquoi ? Parce que tu as passé du temps avec lui. De fait, il y a quelque chose qui s'est passé. Il a mis de lui en toi. Et c'est comme ça que tu grandis, en fait. Donc, vraiment, la consécration, ce n'est pas une option dans la vie de quelqu'un qui veut suivre le Seigneur. C'est vraiment une nécessité. C'est la vie, en fait. C'est ça. C'est une vie là où on souffre à Dieu tous les jours et on le laisse juste âgé au travers de nous. Frank, souhaitais-tu ajouter quelque chose ? Oui, il ne faut pas passer beaucoup de temps non plus sur Instagram. Eh bien, merci pour ce mot de la fin. Mais comme tu le disais, Aurélie, c'est comme un cercle vicieux, mais un bon cercle vicieux. Lorsqu'on se consacre, on va passer plus de temps avec Dieu. Lorsqu'on passe plus de temps avec lui, on lui ressemble de plus en plus. On a de plus en plus ses désirs, sa façon de penser, sa façon d'agir. On comprend mieux qu'il est. On l'aime de plus en plus. Et le fait de l'aimer de plus en plus nous donne envie de revenir à chaque fois de plus en plus. Il faut juste commencer un jour plutôt que de dire j'aimerais. J'aimerais passer du temps avec Dieu. J'aimerais être plus en consacré. J'aimerais devenir un disciple. Aujourd'hui, éteignez, prônez, décidez de prendre un temps et soyez ultra déterminés, ultra violents pour dire ce temps. Il n'y a rien ni personne qui viendra me le voler parce qu'il ne faut pas non plus être stupide. Le diable ne veut pas que tu te consacres. Il ne veut pas que tu ailles dans la présence de Dieu parce qu'il sait que lorsque tu es dans la présence de Dieu, tu deviens inébranlable et que ton amour pour Dieu va grandir de plus en plus et que tu vas devenir totalement collé à lui, qu'il ne pourra plus rien te faire. Donc, il y a de l'enjeu autour de ces quelques minutes, de cette demi-heure, de ce quart d'heure de consécration que tu vois offrir. Donc, soif violent pour le garder et pour le mettre en pratique. Et on se retrouve demain pour une prochaine émission de Parole de Femme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada